Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons aborder la loi binomiale avec Excel et si comme moi, vous n'y avez rien compris au lycée ou à la fac, vous êtes au bon endroit. La loi binomiale est une méthode mathématique qui permet de calculer la probabilité de réussite ou d'échec d'un événement donné, répété un certain nombre de fois. Je vous propose de prendre l'exemple du tir à 3 points au basket. Imagine que tu veux savoir combien de fois tu vas réussir à faire un panier sur 10 tentatives. Mes 10 tentatives sont ici. On va dire que tu es vraiment fort au tir à 3 points et que tu lui es réussi en moyenne 75% du temps. Tu as donc une probabilité de réussite de 75% à chaque tentative. Selon ces caractéristiques, on va utiliser la loi binomiale pour calculer la probabilité de 9 paniers réussis sur 10 tentatives. Pour ça, je vais utiliser la formule loi binomiale N. Le nombre de succès est ici, en D5. Le nombre de tirages ou le nombre d'essais est ici. Point virgule. La probabilité de succès est ici. Point virgule. Je ne veux pas la distribution cumulée, mais plutôt la probabilité de masse. Donc faux. Je ferme la parenthèse et entrer. Avec ces éléments, j'aurai une probabilité de 19% de réussir 9 paniers sur 10. On va essayer avec, par exemple, 6 paniers. J'aurai alors une probabilité de 15%. Si on le souhaite, il est possible de représenter graphiquement la distribution des probabilités selon le nombre d'essais réussis. J'ai listé ici le nombre d'événements favorables sur 10 essais, donc de 1 à 10. Je peux utiliser l'outil table de données d'Excel pour calculer la probabilité pour chaque nombre d'événements favorables. Pour cela, je vais placer ici le calcul de la probabilité de réussite. Je sélectionne le tout. Je vais aller dans Données, Analyse et scénario, Table de données. Mes données sont placées en colonne et dans mes colonnes, j'ai le nombre d'éléments favorables, donc le nombre de tirs réussis, c'est-à-dire 7 éléments. J'appuie sur OK et voilà ma distribution. Pour 6 paniers réussis sur 10, j'ai bien une probabilité de 14,60. J'avais arrondi à 15%. Et pour 9, paniers réussis, on avait 19% et là, j'ai 18,77. Pour faire notre présentation graphique, c'est très simple. Je vais simplement sélectionner ces données. Je vais aller dans Accueil, Analyse de données et je vais insérer ce graphique. Voilà notre distribution des probabilités. Donc, on a le plus de chances, si on devait parier, de marquer 7 paniers, 8 paniers ou 9 paniers. Maintenant, un exemple plus surprenant. Un couple souhaiterait avoir 4 enfants. Imaginons qu'il y a autant de chances d'avoir une fille que d'avoir un garçon. Donc, 50% de chances d'avoir une fille et donc 50% de chances d'avoir un garçon. Le nombre d'essais, enfin si on peut appeler ça comme ça, va être de 4. La probabilité d'événements favorables, on va dire qu'une fille est l'événement favorable, est de 50%. Le nombre d'événements favorables, 2, soit 2 filles, et donc par déduction, sur 4 tentatives, 2 garçons. Je vais entrer ma formule, égale loi binomiale N. Nombre de succès, c'est le nombre d'événements favorables, point virgule. Le nombre de tirages, c'est le nombre d'essais, 4. Point virgule. La probabilité de succès, est 50%. Point virgule, je veux la probabilité de masse, donc faux. Je ferme la parenthèse, et entrer. On a une probabilité de 37,5% d'avoir 2 filles, et donc sur 4 essais, 2 garçons. Cela paraît contre-intuitif, de prime abord, on pourrait penser que la probabilité d'avoir 2 filles et 2 garçons est de 50%. Pour aller plus loin, je vous propose d'utiliser une simulation Monte Carlo pour simuler la distribution de probabilités selon les critères spécifiés. Pour ça, je vais aller dans Données, Utilitaires d'analyse. Dans la boîte de dialogue Utilitaires d'analyse, je vais sélectionner Génération de nombres aléatoires. OK. Je vais générer 10 000 expériences selon une distribution binomiale. La probabilité d'événements favorables est de 50%, donc 0,5, et le nombre de tirages est 4, 4 essais. Au niveau de la plage de sortie, je vais venir placer mes résultats ici. J'appuie sur Entrée et OK. Voilà les résultats de 10 000 expériences selon ces critères. On va essayer de synthétiser ça. Pour ça, je vais aller dans Accueil, Analyse des données. On me propose un tableau croisé dynamique. Je vais l'insérer. Voilà le résultat. Donc, d'après nos 10 000 expériences, on a environ 37% d'avoir 2 filles et 2 garçons, 25% d'avoir 1 fille et 3 garçons, presque 25% d'avoir 3 filles et 1 garçon, 6,5% d'avoir 4 filles et environ 6,5% d'avoir 4 garçons. C'est à peu près les résultats théoriques que l'on trouve avec la loi binomiale. Si je change mon nombre d'événements favorables, donc par exemple 3 filles, j'ai bien 25% ici. Pour finir, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la loi binomiale. Voilà la formule. Je vous propose de faire confiance à Excel plutôt que de le faire à la main. La loi binomiale a été découverte par le mathématicien suisse Jacob Bernoulli. Cependant, c'est son neveu, le mathématicien suisse Daniel Bernoulli qui a formalisé la loi binomiale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Enfin, Abraham de Moivre, un mathématicien français, a aussi travaillé sur l'application de la loi binomiale. En fait, Abraham de Moivre était un joueur passionné de jeux de hasard tels que le poker ou les dés. Il a utilisé ses connaissances en mathématiques dont la loi binomiale pour développer des stratégies de jeu basées sur les probabilités et les statistiques ce qui lui a permis de gagner régulièrement au jeu de hasard et d'amasser une petite fortune. C'est tout pour cette vidéo. Si cette série de vidéos sur les probabilités et les statistiques vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Et sinon, si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, sur Power BI ou sur l'analyse de données en général, vous pouvez aussi m'écrire. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.